La révolte Potemkin Ils étaient des marins durs à la discipline Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers Et le cœur d'un marin au grand vent se purine Ils étaient des marins sur un grand cuirassé Ils étaient des marins, ils étaient des marins Une question aujourd'hui pour protester contre le déni de démocratie dans notre pays Ou le vote des citoyens n'est déjà jamais plus considéré Un premier ministre, favorisant clairement l'extrême droite A été désigné suite à une sélection, remplaçant ainsi les élections Le transnationalisme bourgeois, n'importe des méthodes qu'elle expérimente dans les pays de l'Est Et en particulier en Ukraine, dans notre pays Celui des droits de l'homme où est censée s'exercer la démocratie Zelensky, le leader de cette Ukraine mutilée Et entièrement soumise aux dictates de l'Union Européenne et de l'OTAN Est en effet plus éligible depuis le 20 mai 2024 Où les élections qui devaient avoir lieu dans ce pays Ont tout simplement été annulées A ce transnationalisme qui bafoue la souveraineté des peuples Nous opposons l'internationalisme Et demandons que soient respectés les droits élémentaires en matière de démocratie Le régime dictatorial de Zelensky doit tomber pour laisser place à une élection libre Le peuple ukrainien n'a aucun intérêt à cette guerre La paix ne peut être obtenue qu'avec la neutralité de ce pays Utilisé comme proxy par l'impérialisme pour la guerre contre la Russie La droite se radicalise partout en Europe Et trouve en Ukraine son exemple à suivre en matière de fascisme et de néonazisme La restauration de l'extrême droite S'effectue par la restauration des traditions réactionnaires Comme nous le voyons en Ukraine Où la BBC a récemment mis en lumière la présence De plus de 1000 iconographies nociées Portées par les soldats ukrainiens Mais aussi par l'anticommunisme féroce et sanguinaire Qui s'exprime dans ce pays depuis le coup d'état du Maïdan Orchestré par les Etats-Unis Pandéra est perçu comme un héros là-bas Tandis qu'en France, Macron loue les exploits du maréchal Pétain Qui feu, selon ses dires, un grand soldat Chaque action est un événement Et nous pensons sincèrement que notre participation à cette grande campagne pour la paix Va inspirer partout en France et dans le monde Des rassemblements porteurs de ce message Il ne peut y avoir de paix sans justice Il est impossible d'appeler à la paix en Ukraine sans se soucier de la justice sociale La dignité humaine et la souveraineté des peuples Qui sont réprimés dans le sang depuis la guerre de 2014 contre le Donbass L'intervention de Macron en Ukraine doit cesser On ne fait pas la paix en envoyant toujours plus d'armes Récemment, des dizaines de ministres ukrainiens ont annoncé leur démission Et ont été immédiatement remplacés Quelle a été la place du peuple dans ce changement de gouvernement ? Nous le savons bien Les changements de régime s'opèrent par le haut Pour écraser le peuple et la classe ouvrière Le régime illégitime d'Ukraine doit tomber pour que la paix puisse s'envisager en Europe de l'Est Tout comme le régime théocratique fasciste de Netanyahou doit tomber pour que la paix soit espérée au Moyen-Orient Alors que plus de 2000 soldats ukrainiens meurent chaque jour dans cette guerre Et que l'avancée en Russie fait planer le risque d'une riposte nucléaire Nous demandons un cessez-le-feu immédiat et une trêve pérenne en Ukraine Rendue impossible par la présence de l'OTAN et l'envoi d'armes de nos gouvernements A ce régime dictatorial comme celui de Benjamin Netanyahou Gaza, Ukraine, Yémen et partout ailleurs où l'impérialisme Cause de la guerre et la dévastation, cessez-le-feu ! B'en voudrez-vous beaucoup si je vous dise un monde Où celui qui a faim va être fusillé Le crime se prépare et la mer est profonde Que face aux révoltés montent les fusiliers